Aiguillages saison 4, le podcast du tourisme et des loisirs ferroviaires. Aiguillages est produit par Big Pebble, conseil en communication par les médias numériques. Visitez notre site www.bigpebble.com Aiguillages est dans le sud de la France, à Rivesalte, région où l'on sait produire quelques bons vins, mais où l'on voit également circuler les autorails de l'association du train du pays cathare et du Fenouyède. Une belle et longue ligne à voie normale qui nous amènera à Aksat, 60 km plus loin, dans le département voisin de l'Aude. Et ce voyage, nous le ferons en cabine, à bord de cette caravelle, l'X4545 préservé par l'association et qui se met en place pour assurer un train à thème en ce week-end de Pâques. L'X4545 a fini sa carrière au dépôt SNCF de Marseille en 2004 et a repris du service au TPCF dès l'année suivante. Une caravelle repeinte aux couleurs du TPCF, mais dont les freins n'ont rien perdu de leur bruit caractéristique. J'espère que vous aurions apprécié. Pour ce voyage, l'équipe de conduite sera constituée d'Yvon Brinté et d'Yves Guimezan, le président de l'association. C'est un train spécial qui a déjà eu lieu hier aussi, hier et aujourd'hui, qui consiste dans une chasse aux oeufs pour les enfants dans le cadre du week-end de Pâques. L'objet, c'est qu'on va monter avec le train touristique jusqu'au col du Campérier, la fête de la ligne, où on partira en forêt chercher à partir de la chasse aux oeufs pour les enfants. Là, on est à Rives-Altes, c'est donc la gare de bifurcation, avec la ligne Narbon-le-Portbout, la double voie électrifiée, et ensuite la voie unique à Traffes-Quirastrain, qui part vers Aksat et à l'origine même jusqu'à Kion. Et ce qui a motivé une équipe à mettre en place un chemin de fer touristique ? A l'époque, c'était l'intérêt pour cette vallée, qui était quand même assez agréable, pas mal de sites, un dégradé assez fort entre la mer et la montagne, et donc une ligne qui servait comme marchandise, pas trop utilisée, et donc la possibilité, pourquoi pas, de développer touristiquement ce coin du Fenouillet de l'Altes-Vallées de l'Aude. Et c'est l'heure du départ. Yves est allé à pied tout au bout de la gare pour demander la voie, tandis qu'Yvon s'est installé aux commandes. C'est parti ! Vous diriez qu'Yvon a conduit des trains toute sa vie ? Eh bien pas du tout, c'était sa deuxième saison à l'association, et avant la retraite, il était pilote dans l'aviation civile. En venant s'installer dans la région, il a découvert l'association du train du pays Qatar et du Fenouillet et s'est lancé un défi, celui d'apprendre à conduire le train. Et voilà qui est fait. Et croyez-moi, Yvon connaît bien son sujet. Je vous explique, là on est obligé d'aller au-delà du signal de sortie. Actuellement, les gens de Perpignan nous voient là, d'accord, par les circuits de voie. Et au-delà du signal, ils ne nous verront plus. C'est parti ! Donc là, on a coupé les voies SNCF ? Oui. Donc là, mon collègue referme le carré de sortie, et au téléphone, il leur dit qu'on a libéré la gare de Rivlin. D'accord. Voilà. Yv nous a maintenant rejoint, et le voyage peut véritablement commencer sur la section de la ligne à voie unique. Dans ça. Je vais marquer la dépêche juste avant que je... Ensuite, il y a des gens qui sont arrivés en gare juste qu'on commençait à rouler. Ah merde ! Donc on les retrouve à Espira, donc un semaine après du jour, on s'arrêtera à Espira. Ok, très bien. C'est sur le franchissement de ces quelques aiguilles de la gare d'Espira que s'achève la première étape de notre voyage, le temps de récupérer les passagers malchanceux qui ont raté le départ du train à la gare de Rivesalte, et je vous retrouve dans le prochain numéro d'Aiguillages pour poursuivre notre route vers Aksat. Aiguillages se télécharge en podcast, se regarde sur le web www.aiguillages.eu Retrouvez-nous également sur les médias sociaux Flickr, Twitter et Facebook.